Un rassemblement de jeunes au Parc National du Banco. Ce parc est avec celui de la Tirucha à Rio de Janeiro au Brésil, le seul situé en pleine agglomération. Et vêtus de bleu nuit ou de rouge, contraste à saisissant avec la verdure ambiante, les membres de la Royal Team Janvier engagent cette activité écotouristique. La randonnée qui est la deuxième activité du mois, c'est pour suivre les instructions du président de la République qui dit que l'année 2023 est pour la jeunesse. Et nous avons décidé de faire cette randonnée pour déjà découvrir la nature. Et puis ensuite, nous essayons dans ce mois d'anniversaire d'occuper notre jeunesse, d'occuper les membres de la Royal Team Janvier sainement, pour ne pas qu'ils puissent la donner à certaines choses. Écotourisme, mais aussi activité physique, pas facile la découverte de la nature. Mais au-delà de l'effort, prime l'envie de mieux connaître son environnement. Ces jeunes, certains natifs du mois de janvier, font cependant partie du circuit du tournoi des natifs qui regroupe autour des valeurs sportives et culturelles les natifs de tous les mois de l'année. Cette randonnée PDS, c'est pour affermir les liens entre les membres. L'une des valeurs du TDN, c'est de susciter l'envie de faire du sport aux différents membres. Je pense que cette idée est la bienvenue. Pente à Brut, parcours sinueux. On en ressort éreinté et plus respectueux de dames nature, les natifs de janvier. Et leurs invités des autres mois sont satisfaits. Il y a de bonnes leçons à retenir. Je compte revenir ici avec Mathi, parce que ça a été une très belle aventure. J'ai vraiment kiffé, j'ai aimé. Beaucoup parmi nous ne font pas assez de sport. Moi personnellement, je fais un peu peut-être une fois par mois, mais cette randonnée m'a fait du bien et je conseille cela à tout le monde. Au calendrier des natifs du mois de janvier, action sociale dans un orphelinat à venir, le donner et le recevoir. L'action est répétée durant l'année par les natifs des 12 autres mois. Et c'est le réel objectif du TDN Mouvement Citoyen Fort de plus de 52 000 membres. On les retrouve dans tous les domaines socio-économiques. Et leurs actions sur le terrain contribuent fortement à hisser la région de Bounkani au rang des régions de la Côte d'Ivoire qui connaissent un développement remarquable. Le commissaire général du Festival des Arts et de la Culture du Bounkani, dénommé Festibo, a décidé d'honorer et faire de ses artisans du développement de la région de Bounkani des références après le succès de la 10e édition du Festibo. Le dîner gala de reconnaissance, c'est pour nous une occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure, mais aussi distinguer un certain nombre d'opérateurs économiques, un certain nombre d'acteurs de la société civile dans le cadre de leurs activités participent donc au développement de la région. Ce sont 19 acteurs de développement issus des différents secteurs d'activité qui ont été distingués. Le porte-parole des récipiendaires a salué cette distinction qui les motive à faire davantage pour la région du Bounkani. À travers ce prix, c'est l'effort des humanitaires du Bounkani qui a été reconnu. Je voudrais vraiment saluer ce geste et je voudrais vous rassurer que réellement, cela sera vraiment instimulant dans le cadre de nos actions en tant qu'humanitaires. Le grand prix du développement est revenu au président du conseil régional du Bounkani qui, selon le commissaire général du Festibo, a toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie des populations. Une reconnaissance que le conseil né a accueillie avec beaucoup d'humilité. Il nous sera difficile, nous, en tant que promoteurs principaux de cet événement culturel, de vous dire les impressions que nous avons. Nous attendons plutôt recueillir les impressions de nos invités, des participants, à l'effet de pouvoir se les approprier et améliorer les éditions à venir. Pour soutenir davantage ces administrés, le conseil régional du Bounkani a mis sur pied un fonds de 100 millions de francs CFA pour financer les projets des jeunes et des femmes. Le derby entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre pleine d'intensité, les deux équipes ne se sont pas accordées le round d'observation. Avec l'ambition de démarrer la compétition par une victoire, les éléphants et les lions se rendent, coup pour coup, sans toutefois parvenir à trouver la faille, avant la fin des 45 premières minutes. A la reprise, les Sénégalais prennent le jeu à leur compte en se procurant plusieurs opportunités. Mais à force de subir, la Côte d'Ivoire finit par concéder un pénalty, heureusement repoussé par le portier folie Charles Ayaï. Échéance retardée. Sur ce coup franc, Moussa Ndiaye se voit refuser le but avant d'être finalement validé par la VAR. Malgré le sursaut d'orgueil des éléphants, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. Le Sénégal assure l'essentiel et prend la tête du groupe B après le nul 0-0 entre la RDC et l'Ouganda. Logée à la dernière place du groupe, la Côte d'Ivoire devra se relancer lors de sa prochaine sortie face à la RDC le 18 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada